Salut les amis ! Il y a quelques semaines, je vous parlais de ma lecture de Aéternia, le tome 1 de Gabriel Katz, qui est un roman fantasy que j'ai beaucoup aimé. Vous avez été nombreux à me faire vos retours de lecture et je crois que ce livre, en fait, charme la plupart de ses lecteurs, donc c'est vraiment super. Et donc, j'ai lu le deuxième tome, c'est L'envers du monde. Je ne vous le présente pas physiquement parce que je ne l'ai pas, je l'ai lu sur ma liseuse. Alors, j'aurais pu faire ma booktubeuse et vous montrer ma liseuse, mais en fait, vous n'allez rien voir du tout, ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose de ce tome 2 parce que, forcément, si vous n'avez pas lu le tome 1, je vais vous spoiler, donc ça n'a aucun intérêt. En tout cas, Gabriel Katz, il a confirmé ce que je pensais du tome 1. J'avais adoré le tome 1 et j'ai adoré aussi le tome 2, donc c'est vraiment bien. Je ne peux que vous conseiller de découvrir ce diptyque. Donc, en plus, c'est que deux tomes. Enfin, voilà, les sagas fantaisies qui font 15 bouquins et on ne s'en sort pas. Là, on voit vraiment deux tomes, c'est bouclé. Et voilà, vous avez vraiment une histoire qui se tient avec tout un tas d'aspects très intéressants. Donc, au niveau des personnages, en fait, le personnage de Desméon qui a plus un rôle d'outsider dans le tome 1, qui est plutôt le bouffon de service, le bout en train, qui met une petite touche d'humour et de cynisme dans le récit, dans le tome 2, il va devenir, en fait, le personnage principal. C'est principalement autour de lui que ça va se dérouler. Et j'ai bien aimé cet aspect-là parce que c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Du coup, j'étais contente qu'il ait cette place centrale dans le deuxième. Surtout qu'il perd rien de sa superbe, il est toujours pareil. Mais en plus, on en apprend un peu plus sur lui, sur son parcours, comment il en est arrivé là, etc. Et voilà, il est fidèle à lui-même. C'est un gars qui pense qu'à séduire les femmes et du coup, son parcours professionnel, etc. Il a un peu foiré sa vie à cause de sa bite, disons les choses très clairement. Donc, c'est drôle, en fait, de voir ce genre de personnage dans un roman de fantaisie. Enfin, je ne sais pas. En fait, j'ai adoré parce que c'est de la fantaisie adulte. Et du coup, ils vont perdre ce côté un peu gnangnion qu'on peut avoir dans les romans jeunesse. Attention, je ne dénigre pas les romans jeunesse, on est bien d'accord. Mais là, Gabriel Katz nous offre quelque chose qui claque, un truc qui nous parle à nous, les vieux. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je trouvais ça très comique en même temps. En fait, voilà, on a le côté fantaisie parce qu'on est vraiment dans un univers totalement créé. La magie est un personnage à part entière de l'histoire, le contexte un petit peu mystique, les légendes, etc. Les guerres de religion qui font rage dans le tome 1 et toujours présentes dans le deuxième tome. Alors, ce que je retiendrai vraiment de ces deux livres, en fait, c'est que Gabriel Katz, il va très loin dans sa façon de faire. Il n'hésite pas à malmener ses personnages et donc son lecteur parce que forcément, on s'attache à certaines personnes et il leur arrive des merdes pas possibles. En fait, à chaque fois, je me disais, ouais non, il ne va pas faire ça quand même, ça serait dégueulasse. Bah si ! Et donc voilà, lui, il ne va pas par quatre chemins, il a prévu ça dans son histoire. Et en général, ça fait partie, vraiment, ça sert son histoire. Ce n'est pas juste pour mettre des événements qui nous font rester bouche bée. C'est vraiment, il y a un vrai scénario, il y a une vraie recherche scénaristique dans son histoire. Il va loin aussi dans ce qu'il veut dénoncer. C'est-à-dire là, bon voilà, le thème principal d'Aéternia, c'est le fanatisme religieux. C'est traité de façon très originale et en même temps, voilà, il va loin aussi dans cet aspect-là, quoi. C'est-à-dire montrer que quel que soit le camp dans lequel on est, de toute façon, tout fanatisme religieux entraîne des dérives, des massacres. Alors, il les décrit très bien, les manigances politiques du clergé, entre guillemets, qui est la religion d'État, sont très bien décrites, notamment dans le premier tome. Mais alors, dans le deuxième tome, on va se concentrer beaucoup plus sur le culte divergent, qui essayent finalement de faire un maximum d'adeptes au sein de la population et montrent aussi qu'eux aussi, ils ont leur méthode tout à fait contestable. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne peux pas vous balancer ce qui se passe. Mais voilà, ce n'est pas des enfants de cœur loin de là et on va découvrir ce qu'ils sont capables de faire pour parvenir à leur fin et ça fait froid dans le dos. Et je pense que cette lecture est vraiment d'actualité, quoi. Je pense que c'est le bon moment pour lire Aeternia, vu le contexte qu'on a en ce moment aux informations depuis quelques années, où le fanatisme religieux revient quasiment tous les jours sur le devant de la scène, je pense que c'est vraiment une lecture intéressante. Beaucoup de jeunes, je pense, devraient se pencher sur ces diptyques, même si, comme je vous le disais dans le début de cette vidéo, c'est plutôt destiné à un public adulte, je pense, parce que oui, la nature des personnages, certaines réalités qui sont décrites, il y a aussi quelques scènes de fesses, bon, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'extrêmement, voilà. Ça peut, je pense, parler à des jeunes adultes, sans que ça les choque vraiment, à moins d'être traignés, mais je ne pense pas. Et ça entraînerait forcément une réflexion sur l'extrémisme et le fanatisme religieux, et ses dérives, et ses dangers, et comment lutter contre, etc. Je pense que c'est vraiment des questions d'actualité. Et c'est d'autant plus cool que c'est évoqué ici dans un roman de fantaisie, et on sait que la fantaisie, en général, ça a tendance à faire, voilà, à parler aux jeunes, quoi. Donc, voilà, lisez à Eternia, quel que soit votre âge, d'ailleurs, quel que soit vos genres littéraires de prédilection, parce que peu importe le fait que ce soit de la fantaisie, c'est... Voilà, je ne pense pas que ce soit ce qu'on retiendra le plus de cette lecture, bien au contraire. Il y a des personnages que j'ai eu un petit peu de mal à cerner, c'est vrai, genre la prêtresse Nessiria, qui a un rôle un peu particulier dans cette histoire. Voilà, je dois dire, je n'ai pas trop aimé ce personnage, et plus j'y réfléchis, moins je la comprends. Mais voilà, ça fait aussi partie du charme de cette histoire. On n'a pas des personnages tout lisses, ils sont tous plus ou moins des bons côtés, des mauvais, et puis on essaye de faire un mix, et puis de comprendre. Gabriel Cass, il a vraiment une façon très intelligente de décrire ses personnages, et de leur donner une personnalité très réaliste, en fin de compte, parce que, voilà, c'est ainsi que sont les hommes, ils ne sont pas tout blanc, tout noir, et j'ai trouvé ça intéressant. Je termine aussi en vous disant que j'ai trouvé ça très marrant, il y a un petit côté Astérix, parce que déjà, c'est un peu de la fantaisie médiévale, on ne sait pas trop à quelle époque on se situe, mais bon, voilà, c'est un petit peu... Il y a une histoire avec des gladiateurs dans les arènes, etc. Donc, vous voyez, ça nous situe un petit peu, quand même, on a nos références, donc on pense automatiquement à l'époque des Gaulois, etc., de l'Empire romain, et il y a, en fait, il y a un personnage d'un petit chien qui est là, dans le premier tome, et dans le deuxième aussi, auquel les gladiateurs vont s'attacher. Alors, c'est très comique, parce que, voilà, on imagine les brutes épaisses avec leurs haches qui tuent, etc., et en fait, ils arrivent à s'attacher à une petite bête, là, en plus, le chien qui ressemble à un rat, apparemment, il est ridicule, ça fait marrer tout le monde autour d'eux, ils sont totalement moqués de traîner avec ce petit chien, mais voilà, ça a un petit côté idée fixe, en fait, quoi, comme dans Astérix, donc j'ai trouvé ça cool, c'est le côté marrant, voilà, je voulais juste vous dire, voilà, petit clin d'œil, j'ai vu en aimer cet aspect de l'histoire, mais pas que, hein, bien évidemment. Voilà, donc autant vous dire que je me fais vraiment une joie de rencontrer Gabriel IV, de Sose Alienale, parce que je vais avoir beaucoup de choses à lui dire, j'ai encore la trilogie du Puy des Mémoires à découvrir, je pense que je vais la découvrir cet été. C'est un auteur vraiment très, très singulier, voilà, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose avec cet auteur, vu tous les retours que j'en avais eu sur YouTube et sur les blogs, mais voilà, pour l'avoir expérimenté moi-même avec cette saga à Eternia, et bien, je confirme, c'est vraiment un auteur à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir à Eternia, je vous laisse sur ces mots, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo, et je vous souhaite à tous un bel été et de très belles lectures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501